Nous sommes ici au merveilleux musée d'art moderne Cumentin. Voyons comment nos pâtissiers se sont débrouillés. Oh, j'adore une ville gourmande ! Kiki Citronvers sillonne toute la ville pour trouver les meilleurs pâtissiers. On dirait que c'est une émission faite pour moi ! Comme le montrent ces cupcakes, les concurrents d'aujourd'hui ont prouvé qu'un grand pâtissier doit aussi être un grand artiste. Oui, exactement ! Tu m'as vraiment compris, Kiki. Et vous, avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur pâtissier du monde ? Oh, je crois que oui ! Si oui, je suis impatiente d'explorer votre quartier qui fait de la grande pomme une ville gourmande. Bonjour, il y a une pâtissière ici ? Oui, Kiki Citronvers et elle n'attendait que vous. En fait, je suis juste là. Si vous êtes deux... je dois rêver, c'est pas possible ! C'est de l'impersonne ! C'est elle ! On me le dit souvent. Bonjour ! Je dois filer vers mon prochain tournage, mais j'ai besoin d'une collation. Vous avez quoi ? Ok, ok ! Je peux y arriver, je peux tout à fait y arriver. Prends juste une grande inspiration. Aujourd'hui, je vais faire des boudoirs. Ma mamie confiture m'a appris à confectionner. J'adore les boudoirs ! Mais est-ce que vous pourriez ajouter du jus de citron vert biologique pressé à la main ? Et vous savez ce que j'adorerais ? Un soupçon de café du Costa Rica où les grains poussent sans musique. Ils ont juste un petit « hum » en plus. Et puis, est-ce que vous pourriez ajouter une cuillerée de mascarpone ? Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, mais si vous pouvez, ce serait encore mieux. J'ai besoin de quelques ingrédients. Ça devrait me prendre... J'ai deux minutes et trente-six secondes. Pralinette, à toi de jouer ! Orange, t'as des citron vert bio, s'il te plaît ? Non, juste des citron vert ordinaires. Tu peux me les presser ? Oui, bien sûr. Les presser à la main, s'il te plaît. D'accord. T'es la meilleure, je te prends un gâteau ! Parfois, il vaut mieux ne pas poser de questions. Citronnelle, Mimi, vous avez des grains de café costaricains qui ont poussé en musique ? Parce que les grains de café poussent mieux en musique ? J'ai pas le temps de répondre à vos questions ! Sérieusement, qui chante pour des grains de café ? C'est bien mieux de leur lire une histoire ! Il était une fois deux grains de café qui s'aimaient d'amour tendre. Pas le temps ! Mimi, les grains ! Petit beignet ! Musique ! Le mieux dans la vie... Viens, ça va le faire ! Je vous dois des gâteaux ! C'était trop bizarre, non ? Papa ! Pas besoin ! L'univers a déjà parlé ! Ta glace au mascarpone est prête ! Mais comment as-tu... Chut ! Tu dois partir ! Je te dois un super gâteau ! Filleur porte-bonheur ne me laisse pas tomber ! Un tiramisou déconstruit ! C'est délicieux ! C'était parfait ! La ravissante fraise roulante, hein ? Je m'en souviendrai ! Au revoir ! T'as entendu ça, Pralinette ? Elle va se souvenir de nous ! On a réussi ! Maintenant, on veut se détendre et se prélasser en songeant au moment fantastique qu'on vient de vivre ! Je crois que tu as oublié quelque chose ! Les gâteaux ! C'est ça, le quelque chose ! On va d'abord confectionner des gâteaux pour nos amis ! Génoise, la crème arrive ! Génoise est LA critique gastronomique de la galette de la grande pomme ! Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier ! Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond ! Vous voyez ça ? Des cake pop ! Ok ! Ouais ! Pralinette, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries ! Génoise, la crème n'a qu'à bien se tenir ! Je me demande à quoi elle ressemble ! Salut, Charlotte ! Tu as hâte de rencontrer Génoise, la crème ? Ça, tu peux le dire ! Comme tu es nouvelle ! On voulait juste s'assurer que tu étais prête ! Ah bon ? Aïe ! Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes ! C'est ce que j'ai fait ! Des sfogliatelles ! Joli ! Non ? Peu importe ! Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités ! Alors, bonne chance ! Nous sommes d'accord ! Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée ! Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée ! Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui ! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous ! Waouh ! Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème ! Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière ! Merci ! De rien ! Bonjour ! Je suis Charlotte aux fraises ! Bonjour, mon sucre d'orge ! Je suis... Je sais bien qui vous êtes ! Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs ! Un cakepop ? Je ne peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau ! Pendant que Charlotte courtisse cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule ! Oh ! La voilà ! Oh ! À quoi je ressemble, mon sucre d'orge ? Ta-da ! Oh ! C'est mignonne qu'on en mangerait ! Sérieusement ? Maintenant ! Oh ! Je vais juste... vous autres... Merci, mon sucre d'orge ! Je me suis régalé ! Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse ! Toi, au moins, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte ! Oh ! Vous me faites rougir ! N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants ! Ouh ! Dure journée ! C'est un euphémisme ! Je parie qu'un petit cakepop vous remontera le moral ! Pour vous ! Cadeau de la maison ! Nom d'un beignet ! C'est telle génoise la crème ! J'aurais dû m'en douter ! À la ravissante fraise roulante, le cakepop est roi ! Ou devrais-je dire, reine ! La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins ! Elle traite également tous ses invités des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville comme des VIP ! Une pause-dessert incontournable ! Wouh ! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte ! C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! Merci, Pralinette ! Cette commande de cupcake est extrêmement importante ! Miaou ! Ouah ! Pas maintenant, Pralinette ! Je dois impérativement finir cette commande avant demain ! Il faut que mes clients en rendent le plaisir ! Miaou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà un autre mystère Ça ne va pas, Clafouti ? Tu veux me parler de... de fraises ? Lulu, 30 minutes Oh ! Je ne savais pas que tu aimes les devinettes D'accord Deux mots... un seul On dirait que c'est... le jour... Le jour de la Terre Qui a oublié quoi ? Une fraise, d'accord A oublié Pralinette ? Jour de la Terre Pralinette a son jour de la Terre ? Euh... il n'y a qu'un seul jour de la Terre Chaque jour devrait être le jour de la Terre Anniversaire ! Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette Oh ! Qu'y a-t-il ? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette Je... pardon, j'ai oublié quoi ? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire ? Celui de... demain ? Oh ! Tu te souviens ? J'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de Cupcake ? Mimi ! C'est de la nourriture pour chats ! Et alors ? Croustillant ! J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là Je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt Joyeux anniversaire, Pralinette Joyeux anniversaire ! Mimi ! Arrête de manger ça ! Alors, je mets ça là Ça ici, oui, et ça là Ou ici, j'en sais rien Comment ça se passe aux ateliers fruités ? Toujours un peu nerveuse ? Nerveuse ? Moi ? Non ! Quelle idée ! Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Ça fait au moins dix fois que tu déplaces ces bols En une minute à peine Oh ! Le trac pré-gâteau, c'est un truc de famille Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin Voilà ! Ça va t'aider ! Un cadeau ? Oh ! Tante Praline, il fallait pas m'acheter un cadeau ! Une vieille cuillère poussiéreuse ? Euh... Merci C'est très... Euh... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire Aucun pâtissier, non, aucun n'a une cuillère comme celle-ci Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier Depuis des générations, elle est unique ! Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux Lorsque tu la maîtriseras Lorsque je la maîtriserai ? Ce n'est qu'une cuillère Entraîne-moi, je veux savoir Très bien, commençons D'accord Fou-moi, je veux savoir Ah ! Oh ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Oah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Génial! Ah! Pas mal, pas mal! Ah! Ça y est, je l'ai maîtrisé! Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord, pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça! Cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier. Oh! Tu le maîtrises! C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autres... Apprends-moi! Ah! Ah! Chut! Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique! Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit, petit, petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, oui! Bien sûr, à plus tard! Merci! D'accord! Préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie! Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe! Six plaques de cuisson, four à quatre gris et... Je l'ai branché sur les tubes d'énergie frais étincelles de ton food truck! Puissant, éco-énergétique! Ce four est absolument inégalable! Oui, ce sera sûrement très bien. Avec six plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial! Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 oh. Oh? Quoi? Oh, oh! Ça veut dire quoi? Oh, oh! Cours! En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit. Plus petit. Moins explosif. Moins explosif. Et... Rose! Rose! Oh non, là, c'est trop! D'accord. Rose. Je te présente le super fraisifour. Ah, ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... Rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un oeil? Quel batteur? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. J'avais juste mélangé cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va frais-y bien. Une nouvelle journée commence, Pralinès. Vite, habillons-nous. Il faut profiter de ce beau jour. Oh, désolée, j'ai oublié ta caresse du matin. Là, voilà qui est fait. C'est mon premier week-end dans la cité de la Grande Pomme. Je veux tout explorer. Je veux tout voir. Je veux tout connaître. Je sens que ça va être un jour magique. Ou peut-être pas. Wow, wow, wow. Tu ne devais pas explorer la ville. Eh ben, la ville est peut-être un peu trop grande pour une fraise de la campagne. Je vais plutôt rester à la maison. Non, pas question. Bien sûr, la ville peut paraître énorme et effrayante, mais tu vas faire sa connaissance. Et elle aussi doit te rencontrer. La cité de la Grande Pomme n'est pas une ville ordinaire. Et toi, tu n'es pas une fille ordinaire non plus. Alors fonce et montre à cette ville ce que tu as dans le ventre. Nouvelle journée Un peu stressée et apeurée Mon cœur bat fort Car je me lance dehors Où aller, où commencer, si grande ville Comment vas-tu ? Je veux te parcourir Veux-tu bien m'aider à te découvrir ? Car je t'apporte tant de douceurs Un frouillot goût merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Des rêves et des envies Et partager la magie Mais il y a déjà tant d'avis Ici Eh, tiens, goûte ça ! C'est très piquant, mais c'est extra ! Respire, c'est bien ! Ici, tu as tout pour être heureuse ! Je continue de visiter De nouer des amitiés Tu sais, ici, la vie est sympathique Quel bonheur de partager mes fraises fantastiques Je vous apporte tant de douceurs Ce frouillot goût merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Les rêves et les envies Traînent tout leur sens ici Nous serons bientôt toi et moi Unis ! Ici, rien ne s'endort, tout est si vivant Je n'ai jamais connu ça auparavant Où que l'on regarde, tout est enivrant On ne sait jamais ce qui nous attend Et si la peur me traverse Alors que l'envie me presse Il me faut faire le premier pas Et venir vers toi Car je t'apporte tant de douceurs Ce frouillot goût merveilleux Des plaisirs et mille saveurs Des recettes pour qu'on soit tous heureux Les rêves et les envies Prennent tout leur sens ici Nous serons bientôt toi et moi Unis ! Je suis si bien quand je te vois J'arrive le monde vers... La coupe du smoothie le plus rafraîchissant Celle du smoothie le plus protéiné Celle du smoothie au parfum le plus puissant Celui-là, je peux te dire qu'il a fait le vide autour de lui Wouhou ! Waouh, ça fait beaucoup de trophées, fleurs d'oranger Beaucoup, oui, mais pas tous J'ai gagné tous les trophées du concours de splendeur culinaire section smoothie Sauf un, celui du smoothie le plus créatif Oh, comment ça se fait ? J'aime la structure, les règles, les buts La créativité, c'est juste inventer des trucs Comment peux-tu gagner à ça ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, je peux savoir ? Fleur a besoin d'un cours intensif de créativité Ce serait tellement bien qu'une amie follement créative Puisse l'aider en la matière Clin d'œil Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée ? Baba Hortensia est de loin la fille la plus créative du monde Elle serait un professeur parfait C'est pas vrai, Baba ? La première règle de la créativité est... Il n'y a pas de règle ! Oh, allez, donne-lui une chance Ouais, donne-lui une chance De qui parlons-nous ? Observe le fruit Caresse le fruit Goûte le fruit Déviens le fruit Je ne comprends rien de ce que tu dis C'est plutôt joli Tu es sur la bonne voie Tu as vraiment aidé, Fleur d'entrée L'oranger a révélé sa créativité L'artiste intérieur de Fleur a toujours chanté en elle J'ai seulement augmenté le volume Oh, euh... T'aurais pas poussé le volume un peu trop à fond ? C'est fini, on arrête le mixage Oh, aujourd'hui, mes larges Bon travail, Fleur Oh, c'est le mien ! Qu'en dis-tu ? Est-ce qu'il a l'air de penser Waouh, quelle folle créativité ! Ben... Ça a un goût de jus de chaussette ! Peut-être bien... Ce n'est rien, Orange Beaucoup d'artistes sont restés dramatiquement méconnus jusqu'à leur mort Avant d'annoncer notre gagnant, j'ai une annonce à faire Les juges ont unanimement décidé de créer une toute nouvelle catégorie Pour une réalisation, disons, absolument unique en son genre Donc, la coupe d'or du pire, Smoothie, est attribuée à... Mademoiselle Fleur d'Oranger ! Le pire, Smoothie ? Une catégorie rien que pour moi C'est bien mieux que la coupe du Smoothie le plus créatif Ma propre catégorie Qui est la meilleure des pires ? Ses fleurs d'oranger Tape-moi en vous aussi et vous aussi En fait, c'est ça le truc avec la créativité Il ne s'agit pas d'être la meilleure Mais je suis la meilleure ! La meilleure des pires ! Hé ! Il faut juste être soi-même Exactement ! Là est un voyage ! Oui, on va dire ça ! Ma première fête du Nouvel An dans la cité de la Grande Pomme ! Ça va être la plus belle soirée de tous les temps ! Pas vrai, les filles ? Pourquoi on est dehors dans le froid déjà ? Mais pourquoi on reste debout si tard ? Et pourquoi le chewing-gum pousse sur les arbres ? Euh... Il ne pousse pas ! Ah ! Voilà qui répond à la question ! On doit rester debout jusqu'à minuit pour pouvoir faire nos souhaits du Nouvel An ! Ma mamie confiture dit toujours Un souhait du Nouvel An prononcé sous le goût de minuit se réalise toujours ! Ta mamie confiture des souhaits du Nouvel An ! Euh... Les souhaits se réalisent pas ! Tu es quoi une pousse de fraisier ? Personne ne croit à ces trucs-là ! Pas vrai, Lily Framboise ? Ouais... Totalement personne... Si vous le dites... Et vous les filles, vous allez souhaiter quoi ? Plus d'heures dans la journée ! Être championne dans tout ce que je fais ! Me donner à fond ! 24 heures sur 24 ! Eh bien, tant qu'à dire des folies, j'aimerais une première édition du classique Six gâteaux de Bergerac ! La paix dans le monde ! Pour que tout le monde ait accès à des collations saines ! Une année remplie d'explosions ! Et toi, Charlotte aux fraises ? Oh ! Eh bien, moi, j'ai toujours une liste de souhaits toutes prêtes dans ma manche ! Littéralement ! Tout le problème est de la réduire à un seul souhait parfait ! Bah, t'as encore le temps d'ici minuit ! Moi, je préserve mon énergie ! Pensez-moi si je m'endors ! Aïe ! Wow ! Très efficace ! Je vais tester mon super réchauffeur 600 ! Génial ! Super chaud ! Trop précis ! Trop fantaisiste ! Trop rétro ! C'est un souhait du nouvel an ! Il faut qu'il soit exceptionnel ! Et moi, qui me passera si je tombe par terre ? Un, deux, trente, trois... Ah ! Les filles, ça y est ! J'ai réussi à réduire ma liste aux dix meilleurs souhaits ! Comment mon souhait va-t-il se réaliser si je ne sais même pas quoi souhaiter ? Pour commencer, laisse-toi guider par un désir qui va finir Un jour va se réaliser ! Mais lequel ? Comment choisir ? Je veux faire un vœu qui m'inspire ! J'ai tant de rêves en moi ! Et je pense savoir quoi ! Salut, Lily Framboise ! Oh ! C'est toi ! Tu fais aussi un vœu sur l'étoile de minuit ? Bien sûr ! C'est ma grand-mère Marmelade qui me l'a appris ! Après tout, un souhait du nouvel an prononcé sur le coup de minuit se réalise toujours ! En fait, ça n'a rien d'étonnant ! Tout le monde a une grand-mère ! C'est très commun ! Je souhaite être la meilleure pâtissière de la cité de la Grande Pomme ! Ça doit être ton souhait aussi, je suis sûre ! Non ! Je veux dire oui ! J'ai très envie d'être la meilleure pâtissière, mais ce n'est pas le vœu que je ferai ce soir ! Je souhaite me faire encore plus d'amis géniaux cette année dans la cité de la Grande Pomme ! Lily Framboise ! Lily, tu es là ? Si tu dis à qui que ce soit que j'ai fait un vœu, je te... Je trouverai un moyen de te mettre la honte ! Bonne année à toi, cité de la Grande Pomme ! Mimmy, c'est pétard ! Rôtissage de la dinde ? Check ! Tu es sûre que ta maman est d'accord pour que tu ne rentres pas à la maison pour les vacances ? Oh oui ! Tu m'as dit combien j'étais heureuse de vivre mon premier banquet de l'abondance à la cité de la Grande Pomme ! Une petite fête charmante et délicieuse ! Euh... Euh... Tante Praline ? On peut encore accueillir quelques personnes pour le banquet ? De combien de personnes on parle ? Oh ! Juste mes amis et aussi leur famille au complet ! Tu... Tu as invité tes amis avec toute leur famille, Charlotte ? Eh bien... Je veux que tous mes amis soient là ! Mi familia est tout familia ! Peut-être bien... Il n'y a pas assez de place ! Il n'y a pas assez de temps ! Il n'y a pas assez de nourriture ! C'est impossible ! Tu viens bien de dire impossible ? Oui ! On n'arrivera jamais à les recevoir tous ! Je vais... Je vais leur envoyer un message, dire que je me suis trompée ! Je leur dirai que je suis désolée, que j'ai tout gâché ! Voilà ! L'impossible, c'est ce que les femmes de notre famille font depuis toujours ! L'impossible, c'est mon truc ! Face à tout, il faut s'adapter ! Les difficultés surmontées ! Pas de stress ! Et crois-moi, on est bien meilleurs quand on est soi ! Et si tu te sens parfois débordée, adopte un pas léger et laisse-toi porter ! Car toute chose peut être dépassée, surmontée ! Relève la tête, libère-toi pour remonter ! Fais comme dans une fête, laisse tes envies te guider ! Car toute chose doit être dépassée, surmontée ! Eh, 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 eh ! Pour remonter ! Parfois tout semble compliqué, mais rien ne peut nous arrêter ! Ensemble nous sommes invincibles, tout devient possible ! Réunis, nous sommes les meilleurs, tout se fait dans la bonne humeur ! Avec nous, tout est assuré pour un vrai succès ! Ne sous-estime jamais ton savoir-faire ! N'abandonne rien, car tu es vraiment super ! Et si tu te sens parfois débordée, adopte un pas léger et laisse-toi porter ! Surmonter, cuisiner, en cas de doute s'adapter ! Ne jamais abandonner, ensemble on va y arriver ! Car toute chose peut être dépassée, surmontée ! Relève la tête, libère-toi pour remonter ! Fais comme dans une fête, laisse tes envies te guider ! Car toute chose doit être dépassée, surmontée ! Et toute chose peut être dépassée, surmontée ! Relève la tête, libère-toi pour remonter ! Fais comme dans une fête, laisse tes envies te guider ! Car toute chose doit être dépassée, surmontée ! Eh, eh, eh ! Pour remonter ! Waouh ! On est vraiment... Incroyable, fabuleuse, étonnamment efficace ! Oui, on l'est vraiment ! Et la chance est avec nous ! Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Tante Praline, qu'est-ce qu'on fait ? Oh oui ? Ah, ah ! Charlotte aux fraises et sa fidèle attristante Pralinette ! Pralinette ? Pralinette ! Pralinette ! Charlotte ! Qu'est-ce que tu as ? Popcorn au caramel ! Moi aussi, je crie quand j'ai faim ! J'étais occupée ! Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part ! Je suis une fille épouvantable ! La pire maîtresse de chat de la Terre entière ! Pralinette disparaît tous les jours ! Elle est juste sortie faire un tour ! Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes ! Renette aussi s'en va tout le temps ! Surtout, quand je bavarde trop ! Quoi de neuf ? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux ! Elle compte les cartes ! Baba Hortensia est très créative ! Avec les faits ! Elle les invente ! Vous ne savez pas où sont vos animaux ? Glace ! Glace ! Glace ! Ne t'inquiète pas, Charlotte ! On va chercher ensemble et trouver les animaux ! Merci ! Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités ! Je vais diriger les recherches ! Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici ? Et d'abord, on est où ici ? Ce sont les anciennes salles de stockage ! Elles sont absolument fascinantes ! Construits quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme-au-Four de devenir la cité de la Grande Pomme ! Et les pommiers ont été plantés par un gardien des baies magiques qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages ! Histoire vraie ! Pas vraie ! Pralinette ! Pralinette ! C'est juste une peinture de J. Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake ! L'histoire dit que ce sont ses recettes qui ont donné à J. Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes ! Et bien sûr, c'est la volée des toucans tutti-frutis venus tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta ! Pas vrai encore ! Les toucans tutti-frutis ne sont pas une vraie race d'oiseaux ! C'est vrai ! Sauf dans le pays des fruits interdits ! Le pays des fruits interdits n'existe pas ! Oui, bon, d'accord, je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important ! Oui, comme... pourquoi le fouet est à l'envers ? J. Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet ! La légende dit que son fouet était magique et lui a accordé le succès ! C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète ! Non ! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années ! Pas de gardien des baies, pas de toucans, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète ! La légende dit que... L'histoire affirme ! D'accord, d'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes ! Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers ? Le bureau secret de J. Quincy ! Je savais que c'était vrai ! Pralinette ! C'est trop cool ici ! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine ! Euh... Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans ? Eh bien, la légende dit que les toucans touti-froutis peuvent atteindre la taille d'un avion ! Et ils ne mangent que du raisin ! Ils n'aiment rien d'autre ! C'est vraiment dommage pour eux ! Oh ! Coucou, tu as salaud ! Tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia ! C'était ça, l'idée ! C'est bientôt la trouille d'automne ! Ma première trouille d'automne à la grande pomme ! Je dois absolument créer un cupcake effrayant ! Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait ! Oh ! Si tu vois le fantôme, salue-le de ma part ! Euh... Pardon ? Si je vois le quoi ? Hortensia, attends ! Hé, attends ! Tu as dit le fantôme ? Oui ! J. Quincy Cupcake ! Le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes ! Oh ! J. Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails ! Jusqu'à ce que ça rentre ! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités ! Observant tous les bâtissiers travaillant tard ! Et tout seul ! Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jake Quincy Cupcake, n'est-ce pas ? Oh ! J'en ai tellement envie ! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années ! Peut-être que ce soir, c'est toi qui aura cette chance ! À plus ! Un fantôme obsédé par les cupcakes ? Cool ! Cool, cool ! Super, super ! Ouais ! Pas du tout effrayant ! Charlotte fraise à peur des fantômes ! Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais ! Ah ! Ok ! C'est bon ! Tout va très bien ! Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner ! Il n'y a absolument rien à craindre ! Rien du tout ! Ah ! Les lumières, Charlotte ! Ce sont juste les lumières ! Ah ! Donc une meringue ! C'est juste une plante ! C'est qu'un panneau rouillé, Charlotte ! Il faut absolument que tu te reprennes ! Sois comme Hortensia, comme Hortensia, comme Hortensia... Ah ! Donc une noisette ! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspirée ! Ah ! Calme-toi ! D'accord ! C'est quoi ça, sérieusement, un problème de plomberie ? Ouh ! Ouh ! C'est moi ! J. Quincy Cupcake ! Qui ose cuisiner en ma présence ? Si, moi ? Non ! Je ne fais pas de petits cris ! Si, c'est toi ! C'est toi, Charlotte aux fraises ! Pour une fois que je ne veux pas être célèbre pour mes gâteaux ! Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards ! Retourne à Petite-Belle ! Ah ! L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance ! Et maintenant, je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités ! Par ici, Monsieur Cupcake ! Vous connaissez Charlotte aux fraises ? C'est une perfectionniste comme... Bonjour ! Regarde ! C'est le Quincy Cupcake ! Ah ! Il faut lui faire goûter un de mes cupcakes ! Non, Hortensia, elles sont chauds ! T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme ! Oh ! C'est chaud ! Oh ! Boulle de gomme ! Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake ! Je le savais ! Lily, framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur ? J'ai trouvé ! Merci, 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 merci ! Aïe ! Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. Ouh ! J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte ! Comment as-tu trouvé cette idée ? Sérieux, Hortensia ? T'as assisté à tout, pourtant. Et un, et deux, et trois, et quatre ! Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la grande pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner ! Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé ! Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez ! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs ! Prêtes à abandonner ? Jamais ! Hé ! Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur à votre vie ? Oh ! Une réserve inépuisable de livres ! Je vais avoir besoin de marque-pages ! Des livres ? Sur mon port ! C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki ! Désolée ! Il est absolument impossible de faire rentrer une Kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait ? Des fraises étincelles ! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention ! La machine à machines ! Une machine qui fait des machines plus petites ! Quoi ? Et les plus petites machines, elles font quoi ? Je... je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite ! Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur ? Non, seulement une musique ! Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours ! C'est une théorie intéressante ! Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte ? Des vermicelles ! Attendez, non ! Des pépites de chocolat ! Non ! Des vermicelles de chocolat ! Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va ? Oh ! J'ai lâché la bête ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais c'est trop ! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné ? Ce pigeon est tellement intéressant ! Oh ! Puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie ! En fait, je pense que c'est lui le gagnant ! Renette est restée coincée tout le temps du concours ! J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué ! Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant ! Ah ! D'accord ! La grenouille a gagné ! Oh ! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur ! C'est... une carte cadeau pour le spa Goyave ! C'est vraiment trop rasoir ! Sympa ! Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait ! Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa ? Oh ! D'authentiques gâteaux de campagne ! J'adore ! Tout se passe de façon flantastique aux ateliers fruités ! J'ai l'impression que tout le monde adore l'aspect fraisie authentique de mes gâteaux ! Oh ! Regardez-moi ! Je suis une petite fraise de la campagne ! Je fais des gâteaux simples pour des gens simples ! Et en plus de ça, je m'habille trop bien ! Quoi ? C'est vrai ? Je me fiche de comment elle s'habille ! Cette fille me vole tous mes clients ! On va montrer à cette provinciale que ce n'est pas si simple de s'intégrer dans la grande pomme ! Salut ! Nous sommes tes voisines ! Je suis Lily Framboise ! Mon foot-truck est là-bas ! Oh ! Et elle, c'est Grappe Verte ! C'est ton foot-truck ? Nom d'une guimauve ! Il est d'une propreté incroyable ! Oh ! Mais ce n'est rien comparé à ce... cette chose que tu as installée ici ! Après tout, c'est toi la petite nouvelle dont tout le monde parle ! Oh ! Merci ! Alors, que puis-je vous offrir, chers nouvelles collègues ? Tarte aux fraises ? Strudel aux fraises ? Croissant aux fraises chantilly ? C'est tout nouveau ! Nous allons prendre tout ce qu'il te reste ! Tout ce qu'il me reste ! J'ai tout vendu ! Qui a tout vendu ? Charlotte a tout vendu ! J'espère que ce concept de pâtisserie rustique de la campagne ne va pas se démoder en un rien de temps ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, c'est la grande pomme ici ! Tu dois te renouveler sans cesse ou tes clients passeront à autre chose ! Là, tes gâteaux campagnards sont mignons ! Mais dès qu'ils commenceront à sentir le déjà-vu, ce sera... Bye bye, la ringarde ! Charlotte ! Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai vendu tout mon stock de gâteaux ! Mais c'est génial ! Aujourd'hui peut-être, mais demain... Bye bye, ringarde ! Mes gâteaux seront démodés en un rien de temps ! Les gens en ont pas assez de ce que je fais ! L'univers t'a envoyé ici pour une bonne raison ! Pourquoi tu penses ça maintenant ? Mystère résolu ! Regardez ! Oh, j'ai adoré ça ! Venez vite à la framboise suprême pour des petites douceurs authentiques de la campagne ! Hi-ha ! Oh ! Mais non, j'y crois pas ! Viens avec nous, Charlotte ! On va arranger ça très vite ! Lily, framboise ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qui, moi ? Je n'y peux rien si les gens trouvent que mes gâteaux campagnards sont meilleurs que les siens ! Tes gâteaux ? Ce sont mes gâteaux ! Tu les as achetés et tu as volé mon... mon concept ! Comment oses-tu ? Tes gâteaux minables étaient à la fraise ! Les miens sont à la fraise et à la framboise ! Et ils ont un ruban ! Tu vois, n'importe qui peut faire du campagnard et les clients me préfèrent ! Oh ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Tu viens de la campagne, non ? Ce gâteau est-il authentique ? Ah ! Eh bien, celle qui l'a préparée savait parfaitement ce qu'elle faisait ! Mais elle a eu la main lourde avec les framboises ! Alors, vous aimez mélanger les saveurs ? Et si je vous préparais mon authentique 4 quarts campagnards aux fruits rouges pour vous offrir un pur instant de bonheur ! Oh oui ! Lily m'a donné l'impression qu'être moi-même n'était pas suffisant ! Mais ensuite, elle a essayé de voler tout ce qui fait de moi ce que je suis ! Tu peux essayer de faire passer mes gâteaux pour les tiens, mais il n'y a qu'une seule et authentique Charlotte aux fraises dans la grande pomme ! Et je te préviens, elle n'ira nulle part ! Bye bye, Lily ! Je vais faire de la bouillie de Charlotte aux fraises ! Va me chercher une serviette ! Non ! C'est horrible ! C'est dans ma natte ! C'est quoi ces cris ? Mes tartes aux fraises ! Je les ai mises à refroidir et regardez ! J'avais même mis un panneau ! Tartes chaudes à laisser refroidir ! Mais non ! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir ! Ça me met vraiment la fraise au courbouillon ! Qui a bien pu faire une chose aussi horrible ? Oh ! Je peux trouver le coupable ! Oui ! Mimi est une super détective ! Euh... C'est un donut, ça ? Je prends une bouchée par indice ! J'ai lu énormément de romans d'Abrico Christi ! Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi ! Et puis j'adore les donuts ! Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver ! C'est juste le bazar ! Oui ! Cette scène de crime est un désastre ! Personne ne mangerait de la tarte comme ça ! Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal ! Un animal ? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes ! Par conséquent, elle est innocente ! Waouh ! T'es drôlement douée ! Oh ! Je ne fais que commencer mon enquête ! Petit Rouge, le furet ! Notre prochain suspect ! Lui ? Tu crois ? Allez ! Dis-nous tout ce que tu sais, furet ! Hé ! Laisse-le tranquille ! Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte ! Oh ! Merci, petit beignet ! En plus, il était avec moi toute la journée ! Hé ! On va t'aider ! Nous retournerons chaque sac de farine ! Nous interrogerons chaque être vivant ! Plus de victimes parmi les tartes ! J'étais dans l'impasse ! J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes ! Mais je n'avais rien ! Tu es en train... de raconter ta propre histoire ? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée ! Je ne la mérite pas ! Oh ! Merci ! C'est pas grave, citronnelle ! T'as fait de ton mieux ! Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... Petit beignet, le coupable ! Je ferai jamais ça ! Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes ! Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte ? Elle me donne des tartes gratuitement ! Euh... Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ta pancarte disait « Tarte chaude » et en dessous à laisser refroidir ! Charlotte aime beaucoup ma musique ! Alors elle me fait des tartes ! Et elle les laisse refroidir à portée de main... Pour moi ! Bah quoi ? C'est bien ce que le panneau voulait dire, non ? Absolument pas ! Ou... Waouh ! Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas ? Oui, carrément ! Juste... Ou... Waouh ! Oh, je suis désolé, Charlotte ! Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi ! Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier ! Mais... La prochaine fois, demande-moi ! Il reste encore un mystère à éclaircir ! Pourquoi est-ce que tu manges comme ça ? Champion des mangeurs de tartes de la grande pomme ! Trois ans d'affilée ! C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte ! Ok les amis ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça ! Encore un mystère ! Résolu ! Non ! Ça recommence ! C'est... la fête des petits chéris ! C'est la fête des petits chéris ! Alias une fête pleine d'amour ! Alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime ! Alias la fête de l'amour dans l'air ! Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat ! Apaisant et savoureux. Je t'adore, Baba Hortensia. Un trophée en chocolat pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié. Oh, merci, Charlotte. T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger. T'as compris ? En or, ange, ça fait orange. Bon, d'accord, je vais retravailler ça. Un livre sur le chocolat, fait de chocolat. Et plein d'amour pour toi. Être en chocolat ou ne pas être en chocolat. Il faut que je m'en aille d'ici. Mimé ? Te voilà, attends-moi. Mimé ? Mais où tu vas ? Mimé ? Ah ! Quoi ? Ha-ha ! Mimé ? Mimé ? Salut ! Oh, zut alors ! Pourquoi est-ce que tu m'as évité toute la journée ? Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris. J'en veux pas ! Écoute, ça n'a rien de personnel, mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris. Mais pourquoi ? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. Les sentiments ! Des cartes écrites à la main. Écrire sur ces sentiments. Et des câlins. Les câlins, c'est le pire. À bas les câlins ! Mimé, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes ? Bien sûr que je le veux, mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments. Tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire. Et ça me fait me sentir bizarre. Ok. Pas de sentiments. Juste ouvre-le. Une vis en chocolat ? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses. Comme mon fabuleux Superfraisi-four, par exemple. Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon. Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié. Mais comme moi, je ne veux pas le faire, j'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous avec cette petite invention que j'aime appeler le maître des câlins 3000 ! Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore ! Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments. Au final, j'aime bien montrer mes sentiments, mais je veux le faire à ma façon. Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer. Calins groupés, les filles ! Et c'est quoi ? On t'aime, toi ! Parfait !